Bonjour, bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui, on vous attendait le 6 avril et personne n'est venu, alors on est très content d'avoir pu reporter avec succès l'événement, en tout cas en succès en termes de votre présence, on espère que vous allez apprécier le contenu. Donc je suis Pierre-Olivier Pinault, c'est moi qui vais ouvrir cette conférence sur la sobriété énergétique, réduire la consommation au Québec comme levier économique. Le mot sobriété énergétique est apparu dans le vocabulaire il y a quelque temps et il était popularisé parce que le ministre à l'époque, le ministre uniquement de l'économie a commencé à parler de sobriété énergétique, M. Fitzgibbon a parlé de sobriété énergétique et c'était un peu nouveau dans le langage gouvernemental de parler de sobriété énergétique et je pense que c'est une très bonne chose parce que, puis je vais faire une petite présentation d'ouverture, nous sommes des très gros consommateurs d'énergie. Mais fort heureusement, ce n'est pas que moi que vous allez entendre aujourd'hui, on a un très bon programme qui couvre le secteur résidentiel avec Daniel Perrault de la compagnie Énergie 3R que vous avez peut-être vu chez vous, cette compagnie-là, si vous avez fait participer au programme Réno Climat pour l'évaluation énergétique de votre demeure. Donc il va venir nous parler justement de cette importance de l'évaluation éco-énergique des bâtiments. On a André Rochette, le fondateur d'Ecosystèmes, qui va nous parler du secteur commercial. André-Anne Dégagnier de Gamma, intégration de procédés industriels, pour parler justement du secteur industriel. Frédéric Aucoin de Hydro-Québec, qui va venir nous parler des programmes d'Hydro-Québec et de l'approche Hydro-Québec qui évolue à la vitesse grand V. Et Sylvain Audette, qui va nous parler d'une perspective tarifaire. Donc Sylvain, qui est professeur à HEC Montréal, tout comme moi, qui va nous parler de la perspective tarifaire que nous croyons, en tout cas lui et moi et plusieurs autres, comme étant essentielle pour bien cadrer. Je vais commencer par une petite présentation. On a beaucoup de contenu, on s'est donné l'objectif de présenter 10 minutes chacun et de garder après une période de questions. Évidemment, on a le cocktail qui va suivre et le cocktail est offert par Énergie 3R de Daniel Perrault, donc on le remercie pour le cocktail. Sobriété énergétique, c'est un nouveau mot qui, et je remercie l'Office québécois de la langue française de l'avoir défini récemment, en fait. C'est une démarche individuelle ou collective qui vise une consommation modeste en énergie dans le but de réduire les besoins énergétiques d'une collectivité. Donc c'est vraiment la réduction de la consommation d'énergie qui est au centre de ce concept de sobriété énergétique. Ce n'est pas se priver, ce n'est pas faire moins de choses, c'est limiter l'incidence des activités humaines sur l'environnement, consommer moins d'énergie. Personnellement, je crois que ça va être en fait une source de richesse, ça peut être une source de richesse pour le Québec, ça peut être extrêmement enrichissant. Et l'objectif un petit peu de la conférence aujourd'hui, c'est de vous montrer que dans différents secteurs, c'est payant, ça peut amener des bénéfices économiques, en plus évidemment d'être plus responsable d'un point de vue environnemental. C'est particulièrement nécessaire au Québec parce que nous sommes un gros consommateur d'énergie et il y a quelques diapositives que je vais vous donner là-dedans et avec quelques informations sur le secteur du transport, qui n'est pas couvert ici parce qu'on couvre beaucoup, mais moi je vais parler un petit peu de transport. Donc on est des gros consommateurs d'énergie, si vous avez lu l'état de l'énergie au Québec depuis quelques années, vous avez déjà vu ce graphique, mais simplement vous voyez que le Québec, la consommation par habitant au Québec, quand on regarde tous les secteurs industriels, transports résidentiels, commerces, agricultures et les usages non énergétiques, le Québec est autour de 180 gigajoules de consommation par personne annuellement. On est pas mal pareil que les États-Unis ou le reste du Canada, mais on est beaucoup plus haut que le monde, l'humain moyen va consommer 52 gigajoules, donc on est presque quatre fois plus énergivore que l'humain moyen. Vous allez me dire qu'on est plus riches, donc ça peut expliquer, mais ça n'explique pas tout, parce que si vous regardez l'Allemagne, la Suède, la Norvège, eux, ils sont plus riches que nous par habitant. C'est des climats qui sont aussi des climats nordiques dans le cas de la Norvège et de la Suède et ils consomment beaucoup moins d'énergie que nous ou que les nord-américains. Et donc c'est un petit peu la preuve qu'aujourd'hui il y a manière d'être plus riche et de consommer moins d'énergie. Souvent on parle des Chinois comme étant le pays qui consomme le plus d'énergie, qui émet le plus de gaz à effet de serre et de façon agrégée, c'est vrai, mais ils sont très loin de nous, 65 gigajoules en moyenne par habitant en Chine et pour les émissions de gaz à effet de serre, si c'est ça votre focus, c'est aussi plus bas que les nôtres. Au Québec on est à 10 tonnes, environ 9-10 tonnes par habitant, au Canada 20 tonnes, en Chine ils sont autour de 6-7 tonnes par habitant, donc on ne pourrait pas leur faire la leçon si on pense qu'on doit regarder par habitant. Notre consommation d'énergie au Québec, elle augmente, elle est en augmentation, vous regardez la période 1995-2021, plus 14% de consommation d'énergie au Québec, donc on n'est pas en mode réduction. Évidemment la population croit plus vite que la consommation d'énergie, vous voyez 19% de plus de population au Québec, 14% de plus d'énergie, le PIB réel a augmenté énormément, donc on est beaucoup plus riche, 67% d'augmentation du PIB réel au Québec sur cette période-là, mais vous voyez dans tous les secteurs, on consomme plus d'énergie, alors qu'on le sait, on est déjà des gros consommateurs et que pour faire une transition énergétique, il va falloir consommer moins. Une des raisons pour lesquelles on consomme de plus en plus, c'est qu'on est plus riche, et comme on est plus riche, on peut faire plus de choses et malgré les gains d'efficacité énergétique, par exemple pour les voitures, pour les voitures, la Corolla 1995 consommait du 8,9 litres au 100, la Toyota Corolla 2021 ne consomme que 7 litres au 100, donc c'est un gain de 20%, une baisse de 20% de l'efficacité énergétique, de la consommation, une baisse de 95, 15 litres au 100, en 2021, 11 litres au 100, donc encore une fois, près de 30% de réduction du F-150. Donc on devrait se dire, le parc automobile s'améliore et on a des véhicules qui consomment moins. Le problème, c'est qu'on ne passe pas de la Corolla 1995 à la Corolla 2021, le problème, c'est qu'on passe de la Corolla 1995 au F-150 2021 et là, vous avez 26% d'augmentation de la consommation. Donc évidemment, tout le monde ne fait pas ça, ce passage-là, de la Corolla au F-150, mais c'est quelque chose de très fréquent qui arrive. Et ce qui fait de nous, globalement, au Canada, les cancres de la productivité énergétique, on est le pays au monde, dans les pays auxquels on aime se comparer, qui a la pire productivité énergétique. Ça veut dire que globalement, quand on regarde les dollars de PIB générés, la richesse générée par unité d'énergie consommée, vous voyez, on se situe à droite à 208 dollars seulement. Évidemment, on ne peut pas se comparer à Hong Kong ou à la Suisse, qui ont des économies très différentes, mais vous pouvez vous comparer à l'Australie qui est là-dedans, qui est autour de 400 dollars, l'Australie, la Norvège, qui est aussi autour de 400 dollars. Donc des pays comparables ont une meilleure productivité énergétique. Le Québec, là-dedans, on est un peu dans le peloton, au milieu du peloton des provinces canadiennes, on est à 246 dollars de PIB générés par gigajoule utilisés. Les Albertains, qui consomment beaucoup d'énergie pour leur industrie d'extraction d'hydrocarbures, se situent pire que nous. Puis vous voyez l'Ontario, qui est la référence de certains pour la richesse générée, il est à 300 dollars, près de 300 dollars par gigajoule utilisés. Donc on a, au niveau canadien, le Québec est pas mal dans la moyenne, le problème c'est au niveau international, on est derrière, mais je dis c'est un problème, c'est un problème, on ne fait pas bien, mais en fait c'est toute une opportunité, parce que c'est ça qu'il faut voir, c'est une opportunité de faire plus de richesse avec la même consommation d'énergie ou autant de richesse avec moins d'énergie. Et ça ouvre des possibilités qu'en fait on aurait moins dans d'autres endroits. Donc une médiocrité actuelle nous permet, nous ouvre une panoplie d'opportunités incroyables et c'est comme ça, je pense qu'il faut le voir et que les conférenciers aujourd'hui vont vous ouvrir ces opportunités-là. En transport, parce que je vous dis que je voulais donner quelques éléments de transport, puis c'est ma dernière diapositive de contenu, il y a des améliorations structurelles, incroyables à faire autant du côté du transport des passagers que du transport des marchandises. Et là on n'a pas parlé des gains qu'on peut faire en électrification, parce qu'il y a assez de focus sur l'électrification, mais si on parle de vraiment réduire de façon structurée notre consommation d'énergie, évidemment il faudrait avoir des trains électriques, mais là juste en gardant nos trains diesel, on pourrait réduire de l'ordre de 50-70% la consommation d'énergie que si on passe d'une voiture ou d'un VUS à un train. Évidemment il faut investir dans le ferroviaire, il faut investir dans les autobus si on veut réduire cette consommation-là. Évidemment si c'est électrique en plus, on réduit encore plus la consommation. Pour le transport des marchandises, vous voyez aussi les gains, avec les chiffres actuels de consommation des trains et des bateaux, vous voyez des réductions de l'ordre de 80-90% par tonne-kilomètre de la consommation d'énergie. Et je tiens à le mentionner parce qu'on veut changer de paradigme, on veut faire une transition énergétique, il va falloir changer des choses et simplement électrifier des modes de transport routiers qui sont intrinsèquement inefficaces à cause de la friction des pneus sur l'asphalte qui est beaucoup plus grande que la friction des roues du train sur le rail, et bien ça c'est intrinsèquement plus énergivore. Donc il faut ouvrir son espace mental et les gouvernements n'ont pas encore complètement ouverts à l'éventail des possibilités qu'on peut aller chercher. Donc on a un excellent programme devant nous, je cède la parole à Daniel Perrault qui va nous parler du secteur résidentiel et je reviendrai un peu à la fin pour gérer les questions que vous aurez probablement dans quelques minutes. Merci Pierre-Olivier, tu as bien fait le 10 minutes, c'est bon, je vais essayer de faire pareil. Le défi de taille parce que je dois présenter beaucoup de choses qui se font dans le programme des études énergétiques de bâtiment. Celui qui est plus connu, c'est Réno Climat. Dans la salle, il y en a-tu beaucoup qui connaissent le programme Réno Climat? J'en connais qui sont dans mon entreprise. Donc ce que je vais parler un petit peu dans le programme, c'est justement qu'il y a environ 1% de la population qui nous connaît. Alors je suis content de voir qu'on a plus qu'un pour cent ici. Alors vous êtes des gens un un peu plus dans le domaine. Je suis content de voir ça. Donc dans mon programme, moi je vais présenter finalement des diapositives sur, je vais commencer par le début. Donc je fais référence dans le programme à deux barrages. Le premier, c'est le barrage de Manic 5, que d'après moi, vous autres, tout le monde connaît. Et le barrage qui est entre Montréal et Laval, qui est le barrage qui s'appelle Rivière-des-Prairies. Donc vous me voyez venir juste en donnant cette information-là de quoi que je veux dire au juste. Donc je vais regarder les documents. Je vais les mettre, je vais juste m'ajuster avec les deux barrages que vous avez parlé. Donc je parle de la compagnie Énergie 3R. On est cinq compagnies. On est cinq compagnies au Québec qui fait les études énergétiques de bâtiments. Et puis on est une de ces cinq compagnies-là. Toutes les compagnies disent qu'elles sont les meilleures, mais nous autres, on va dire aussi qu'on est les meilleurs des cinq. La seule différence, c'est que nous, on est plein temps. Donc on fait ça plein temps. On ne fait pas d'autre chose que des évaluations énergétiques. On est tout à fait neutre. On ne dit jamais rien sur des produits. On fait juste dire les faits, si vous voulez. Des fois, c'est un petit peu difficile. Les gens n'aiment pas trop ça ou les contracteurs n'aiment pas trop ça parce qu'on dit vraiment la vérité sur le domaine. Donc moi, je suis ingénieur mécanique. J'ai gradué à Polytechnique, pas loin d'ici. J'ai adoré ce temps-là. Et puis je suis allé en région faire un peu des études énergétiques dans les gros bâtiments. Puis je suis revenu à Montréal pour finalement développer le domaine des études énergétiques de bâtiments. Les cinq régions qu'on a nous autres, c'est Montréal, Laval, on a Québec, Côte-Nord et Mauricie. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que la moyenne des évaluations énergétiques qu'on fait, c'est 1,18 %. Ça, c'est la moyenne de nombre d'évaluations qu'on fait. Oui, je le sais, Pierre-Olivier m'a dit, ça, c'est la première évaluation ainsi que la deuxième. Si on rajoute les deux, c'est ça qu'on a mis, le chiffre 1,18. Mais la réalité, c'est peut-être la moitié de ça. Mais on aimait mieux mettre un plus beau chiffre qu'un chiffre plus bas. On essaie de se valoriser un petit peu avec ça. Au point de vue transport, pour faire plaisir à Pierre-Olivier, bien on va même en vélo, si vous voulez, avec notre équipement qu'on utilise pour faire les évaluations énergétiques. Alors, on ne fait pas ça partout dans notre région parce qu'on a les régions éloignées aussi. Alors, mais Montréal, c'est une partie qu'on fait de ça. Donc, ça, ça nous aide un petit peu pour augmenter notre mince publicité. Le programme Réno-Climat, je ne sais pas si vous le connaissez, mais le standard du programme Réno-Climat, ça vient de Energuide. C'est le programme qui est fait par le gouvernement du Canada, qui était au début des années 2000, qui veut finalement que la cote énergétique devienne un peu obligatoire. Un peu comme les, on pourrait dire, les appareils ménagers, tout ça, que vous avez Energuide. C'est ça qu'ils veulent faire avec le programme. Nous, on a pris ce, quand je dis nous, c'est le gouvernement du Québec qui a pris ce programme Energuide et l'a mis au Québec avec le programme Réno-Climat. Et le standard de notre programme Réno-Climat, c'est le test d'infiltrométrie. Donc, le test d'infiltrométrie, c'est finalement la façon de vérifier les ouvertures dans le bâtiment. Ces ouvertures-là, voyez-vous, c'est un peu comme quand j'étais petit gars, puis mes parents me disaient de fermer la porte parce qu'il fait froid. Bien, c'est un petit peu ça. Notre maison, il y a plein d'ouvertures partout, puis c'est important de sceller le plus possible ces ouvertures-là. Par contre, si on les scelle trop, ça devient comme un bocal. Donc, il faut faire attention là-dessus. C'est un petit peu ça qui est le programme Réno-Climat, si vous voulez. Et on donne un rapport là-dessus qui donne les choses les plus importantes à, si vous voulez faire, pour améliorer le bâtiment. Donc, si on regarde un petit peu le programme Réno-Climat, il y a un rapport qui a été fait par Éconolaire, qui est tissé. Oups! Et puis, ce rapport-là, ça dit un peu les bienfaits de Réno-Climat. Donc, je l'ai mis en avant pour ceux qui sont plus du genre à voir un petit peu plus c'est quoi. En dix minutes, je ne peux pas parler du rapport. Alors, je vais prendre une page au hasard, la page 42, simplement par hasard. Et puis, dans la page 42, ce qu'ils nous disent, c'est que pour un total de rénovation de 86 000, 85 000, 86 000 évaluations, on a une économie annuelle de 1,5 million de gigajoules. Les gigajoules, ça ne dit pas grand-chose à beaucoup de monde. Alors, on le met avec la petite centrale qui est entre Montréal et Laval. C'est ça, finalement, qu'on fait, nous autres, en économie d'énergie. Je tiens à rajouter que Réno-Climat, on n'a pas la chance de faire de la publicité. Le programme est fait qu'on ne veut pas trop se populariser. Mais même à ça, on est capable d'avoir fait, si vous voulez, maintenant, à chaque année, c'est ce qu'on économise en économie d'énergie. On a aussi, avec ça, des conseillers énergétiques qui sont très bien payés dans le domaine. Et on en a environ, maintenant, à peu près 100, 110. Au Québec, au complet, il y en a 330. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un début. D'accord? Si on regarde un petit peu, maintenant, les courbes d'évaluation, comme je vous dis, on est rendu qu'on fait 100 000 évaluations par année. OK, Pierre-Olivier, c'est peut-être juste 50 000. Mais mettons que c'est 100 000, là. On est rendu pas mal à ce niveau-là. On regarde les courbes, puis on voit qu'en 2012, voyez-vous, ça a tombé très bas. Ça, c'est le programme, si vous voulez, qui avait commencé par le gouvernement du Canada et qui a tombé à cause qu'il y avait un changement de gouvernement. Et en changeant le gouvernement, on a tombé, si vous voulez, que le programme Énerguide ne fonctionnait plus. C'est Rénaud Climat qui a repris le dessus. Et regardez par la suite, les années suivantes, on a toujours été là. Donc, Rénaud Climat, indépendamment de la politique, au Québec, l'importance de l'économie d'énergie est très bien. Donc, c'est un avantage qu'on a au Québec que je crois qu'on s'entend là-dessus. L'économie d'énergie vaut la peine d'être regardée. Si on regarde en 2020-2021, il y a quelque chose en 2019, je pense que ça s'appelait la COVID ou quelque chose comme ça. Donc, pendant la COVID, le gouvernement du Québec a décidé de bonifier le programme de 1 000 $. Avant ça, on avait des petits chiffres de 650 $ pour les thermopompes. On a bonifié ça. Le fédéral nous a regardés et le fédéral aussi a bonifié les programmes. Ce qui fait que maintenant, c'est un petit peu difficile de se rejoindre dans les subventions. Alors, on a différents programmes. On a le programme Rénaud Climat, on a le programme Chauffez-Vert, on a Hydro-Québec, la version, si vous voulez, qui est un petit peu pour les condos et tout ça. Et avec le succès de ces produits-là, on a maintenant le programme Maisons plus vertes. Alors, Maisons plus vertes, c'est le programme du gouvernement du Canada. Et Maisons plus vertes, maintenant, a augmenté les budgets pour les évaluations énergétiques. Et il y a un budget total de 5 000 $ pour faire des améliorations énergétiques. C'est un programme qui est un petit peu plus restrictif. Et puis, dans tous ces deux gouvernements-là, si vous voulez, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, les deux ont décidé d'augmenter, d'augmenter encore d'autres programmes de subventions. Et puis, le gouvernement du Canada a commencé un petit peu plus de bonheur à faire la bonification. Il a fait une bonification, si vous voulez, pour les maisons, un prêt sans intérêt de 40 000 $, ce qui n'est pas rien. Puis, le Québec, lui, c'est un petit peu le nouveau programme que M. d'Hydro-Québec va parler, qui est le programme Logiver. Donc, vous comprenez qu'avec moi, si on veut vraiment améliorer l'efficacité énergétique, il faudrait trouver une façon de simplifier tout ça. Alors, le but que je parle ce soir, c'est, s'il vous plaît, on peut-tu simplifier tout ça? Nous autres, c'est vraiment difficile. Et puis, en 10 minutes, je ne peux pas expliquer tout le programme, mais je peux vous dire quelque chose. Si vous allez sur Rénaud Climat, foire aux questions, OK? Couchez-vous de bonne heure la veille, puis réveillez-vous tranquille. Puis là, commencez à lire ça comme avant, vous lisiez un journal, OK? Les sports ou quelque chose comme ça. C'est tout bien écrit. La plupart des programmes sont là. Le seul programme qui n'est pas là, c'est le nouveau programme, on pourrait dire, d'Hydro-Québec, qui est tout à fait nouveau. C'est un nouveau bébé. Puis, le prêt sans intérêt de 40 000 $ n'est pas là. Mais c'est mon objectif et j'espère pour vous aussi qu'on mette tout ça à une place. C'est la place que j'ai trouvé qu'il y en avait le plus. En 10 minutes, je ne peux pas vous expliquer tout ça. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a de l'argent là-dedans. Ça fonctionne. On a une belle augmentation, d'accord, de demandes, si vous voulez. Puis, les gens sont intéressés beaucoup plus qu'avant. On le voit dans ma main-d'oeuvre maintenant. C'est une main-d'oeuvre qu'on a qui est beaucoup plus intéressée à l'environnement. Et nous autres, notre force, c'est finalement d'aller sur place puis d'expliquer les programmes, OK? Il y en a un que j'aimerais bien expliquer, c'est la pointe énergétique. J'aimerais ça un petit peu me coller un peu à Hydro-Québec pour parler un peu plus de la pointe aux gens et comment économiser l'énergie. J'ai pas mal terminé. Donc, j'ai aussi des points pour des sites Web, si vous voulez, qu'on peut aller voir directement l'information des différents programmes. Vous voyez, il y en a plein. Puis, en bas, il y a mon adresse courriel. Si vous voulez avoir plus d'informations, c'est dacommercialen3r.ca. Donc, j'ai dû prendre 10 minutes. Ça n'a pas tout le monde. Pierre-Olivier et l'équipe des HEC, Johan aussi. Je sais que tu es derrière ça. Merci de l'invitation, d'organiser tout ça. Et particulièrement, Pierre-Olivier, bravo. Bravo. Tu es de tous les combats. On t'entend beaucoup. On te voit avec ton bâton de pèlerin constamment parler d'efficacité, d'efficacité énergétique, d'efficacité de transport. Puis, ça ne doit pas être facile. Il n'y a pas toujours de l'écoute pour ça, mais je pense qu'il faut qu'il y en ait. Il faut qu'on en parle. Alors, merci d'organiser ça. Bravo pour ton travail. C'est inspirant. Mon nom est André Rochette. Je suis fondateur d'Écosystèmes, qui est une compagnie qui existe depuis 30 ans, comme vous le voyez aisément. On est spécialisé dans la rénovation des bâtiments existants, plus particulièrement sur l'aspect mécanique électrique. Donc, ce qu'on aime faire, c'est la réingénierie des écosystèmes énergétiques pour augmenter l'efficacité, réduire la consommation. J'ai démarré l'entreprise avec une passion, ma femme dirait une maladie, pour le gaspillage. Je déteste le gaspillage. Je cherche tout le temps l'efficacité dans tout ce que je fais. Et c'était vraiment le fondement d'Écosystèmes de rendre les choses plus efficaces dans tout ce qu'on fait. Pas seulement les bâtiments, parce qu'il y a de la place pour l'efficacité dans le bâtiment, mais aussi dans la façon dont on construit et la façon dont on rénove les bâtiments, le type de contrat qu'on va signer, le type d'entente. Et ça, c'est constamment quelque chose qui est dans ma tête. L'autre chose que je croyais fondamentalement quand j'ai commencé l'entreprise, j'étais un peu naïf à l'époque, c'est que les ingénieurs doivent être responsables des résultats qu'ils proposent. C'est très inhabituel dans l'industrie de la construction, mais moi, je pense que si on veut avancer, il faut que les ingénieurs, les architectes soient encouragés à poser les bons gestes, à proposer les bonnes solutions pour réduire la consommation et, évidemment, qu'ils s'en tiennent à leurs recommandations, qui financièrement viennent les garantir ou les soutenir à tout le moins. Pierre-Olivier me demandait aujourd'hui, dans le secteur commercial, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est un bon exemple de pratique qui est rentable et qui va être bon pour la planète, qui va être bon pour l'économie en même temps? C'est difficile de définir le secteur commercial parce que, est-ce que l'institutionnel, c'est du commercial? Bon, dans ce cas-ci, je me suis dit Desjardins loue la tour, ça fait un espace à bureau, donc c'est commercial. Mais dans tous les cas, les recommandations que je fais, j'en ai trois aujourd'hui, ça s'applique autant dans le secteur commercial qu'industriel, que multirésidentiel. Donc, ce n'est pas nécessairement des recommandations qui sont spécifiques au secteur commercial uniquement. Il y a trois points que je veux faire aujourd'hui. Le premier, c'est de briser les silos. Le deuxième, c'est les appels de solutions. Puis le troisième, c'est de parler un peu de levier financier. Je ne veux pas trop m'attarder sur les leviers financiers parce qu'il y a d'autres gens ici qui sont plus qualifiés que moi pour le faire. Mais si on commence par l'aspect de briser les silos, le stade olympique, c'est un excellent exemple d'un projet où on a su briser les silos entre les besoins en maintien actif, donc les besoins de rénovation fonctionnelle d'un bâtiment. Parfois, c'est des projets de redéveloppement majeur. Parfois, c'est des projets de décarbonation, d'économie d'énergie. On peut les appeler de toutes sortes de façons, mais on voit souvent dans l'environnement bâti des silos de budget, le budget d'obération, le budget de rénovation. Puis tout ça, ça ne se parle pas. Puis on rate des opportunités incroyables quand un bâtiment arrive à un besoin de rénovation. Et là, au lieu de penser problème, on va penser produit. Il y a un refroidisseur qui est brisé. Vite, on se dépêche de remplacer le refroidisseur. Il y a une bouilloire qui est en fin de vue utile. Vite, on se dépêche de remplacer la bouilloire. On oublie de prendre un pas de recul, de briser tous ces silos-là puis de se demander qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir dans ce bâtiment-là et comment on peut faire la réingénierie, justement, de ces systèmes-là parce que les besoins ont changé et l'environnement a changé aussi. On était autrefois dans un environnement où la vapeur, on pouvait en produire tant qu'on voulait, ça ne coûtait rien. Le problème, c'était de s'assurer de réduire les coûts de main-d'oeuvre. Mais là, aujourd'hui, la main-d'oeuvre est rare, l'énergie est rare et il faut décarboner, donc comment on fait? Alors, pour moi, briser les silos, c'est un aspect vraiment ultra important. Et c'est un aspect qu'on peut solutionner quand on fait aussi des appels de solutions. Les appels de solutions, c'est une façon différente d'aller sur le marché, de faire une demande de marché puis ensuite de faire un contrat. J'adore parler de la NASA parce que la NASA, on croirait que c'est une grosse organisation complexe qui ne change pas ses méthodes contractuelles aisément. Mais il y a 20 ans, la NASA faisait face à un problème majeur. Le programme des navettes spatiales devait être retiré suite à un accident et la NASA croyait que ça allait coûter 5 à 6 milliards pour développer un nouveau programme pour transporter soit du matériel ou soit des astronautes vers la Station spatiale internationale. Le plan B qu'ils ont utilisé pendant au moins 10 ou 15 ans, c'était les fusées Soyuz qui appartiennent aux Russes. Mais pour les Américains, de transporter leurs astronautes par des fusées russes, ce n'était pas une solution gagnante. Le Congrès a dit non aux 5 à 6 milliards. Donc, les gens des achats à la NASA ont dit qu'il faut penser autrement. Et ils ont décidé de faire un concours et de demander au marché de résoudre le problème. Ils n'ont pas spécifié le produit qu'ils voulaient, ils ont parlé du problème. Et le problème, c'était le premier appel d'offres qu'ils ont fait, c'était pour transporter du matériel vers la Station spatiale internationale et évidemment de ramener les déchets sur la Terre ou juste les éliminer. Tout le monde connaît l'histoire, c'est SpaceX qui a gagné ce contrat-là. Ils ont fait un autre appel d'offres par la suite pour transporter des humains. Et la différence énorme dans un appel de solution, c'est que les entreprises veulent gagner. Et le besoin de gagner, ça nourrit l'innovation. Donc, les mêmes ingénieurs se disent soudainement, chez SpaceX, il faut battre Boeing. Chez Boeing, ils se disent qu'il faut battre SpaceX. Mais là, ils se mettent en mode créativité pour sortir des idées pour avoir le meilleur projet. Qu'est-ce que ça a donné? Autrefois, avec les navettes spatiales, ça coûtait 170 millions. Transporter un astronaute vers la Station spatiale et le ramener sur Terre. Aujourd'hui, avec le véhicule Dragon 2 de SpaceX, ça coûte 55 millions. La NASA a gardé deux joueurs dans leur compétition. Ils ont gardé Boeing également, qui ont le véhicule Starliner. Starliner, ça va coûter 90 millions par personne. Ils n'ont pas encore commencé à voler. Le premier vol habité est prévu cet été. Mais ça supporte l'argument que quand on met les gens en compétition pour trouver des bonnes idées, bien, l'être humain est de base et créatif. Et quand on met les êtres humains dans un contexte de, j'appelle ça « cost-plus » en anglais, mais dans la plupart des projets de construction ou même de rénovation, c'est ce qu'on fait. On dit aux ingénieurs « vous allez payer un pourcentage des coûts de construction ». Bien, plus il y a des coûts, plus il y a d'honoraires. Et ça, ce n'est pas une façon qui va permettre vraiment de dégager beaucoup d'innovation et de créativité. Donc, c'est quelque chose qu'il faut penser. On a un client à New York qui… Je veux parler de ce projet-là surtout pour le troisième point, le point des subventions, mais aussi de la réglementation qui va arriver. À New York, il y a une réglementation qui s'appelle « Local Law 97 » et qui dit qu'à partir de 2025, les gens vont payer une pénalité de 270 $ par tonne de carbone non économisé. Donc, ils ont une ligne de base qui est 2020. À partir de 2025, ils doivent avoir réduit d'un certain pourcentage. Sinon, la portion non réduite va être taxée à 270 $ la tonne et ça, ça va en augmentant vers 2030. Donc, ça a un impact majeur présentement sur le marché. La plupart des bâtiments de condos ou les co-ops d'habitation comme celle-ci, ils sont sur le marché à se demander quoi faire. Et le bâtiment au 111 4e avenue nous a face à trois problèmes importants. Le premier, c'est un taux de confort qui était inacceptable par les gens qui habitent là. Le deuxième, c'était « Local Law 97 » où ils voient qu'à partir de 2025, ils vont payer une taxe importante additionnelle. Et les New-Yorkais, c'est comme les Québécois, ils sont déjà bien taxés, ils n'en veulent pas plus. Et donc là, ils font face à cette peur-là, on va payer une taxe additionnelle. Et en plus, les équipements sont en fin de vie utile. Alors, ça aurait été facile pour le client de dire « Bon, bien, la taxe, on a fait de faire une étude puis ça coûte trop cher de décarboner, donc on va attendre et on va remplacer les équipements. » Je dirais que 90 % des gens auraient pris cette attitude-là. On répare de façon urgente ou on remplace de façon urgente les produits défectueux et on s'occupe moins du problème. On évite de prendre un pas de recul pour s'occuper du problème. Ils ont fait un appel de solution. Donc, avec ces problèmes-là en page principale, ils ont dit au marché « Voici les trois problèmes qu'on a, qu'est-ce que vous feriez pour aller résoudre ça? » Et le marché leur a répondu, ils ont eu différentes propositions, mais nous, le projet qu'on a fait avec eux, finalement qui est en train de se compléter présentement, c'est un projet de 10 millions qui était l'équivalent du budget qu'ils avaient reçu ou qui s'était fait donner par leurs ingénieurs pour remplacer les équipements à fin de vue utile. Donc, le même 10 millions, finalement, leur permet maintenant de réduire leurs émissions de 80 %, d'augmenter radicalement le confort dans les appartements parce qu'ils étaient en mode « change-over », comme on dit en anglais, c'est-à-dire que l'hiver, tout le monde est en chauffage, l'été, tout le monde est en climatisation, mais les entresaisons, il y a la moitié du monde qui sont malheureux la plupart du temps parce que les journées qui font froid, mais qu'on est encore en climatisation, bien, il fait trop froid dans plusieurs appartements. Ceux qui sont du côté sud, le soleil rend, disons, trop chaud. Alors, là, maintenant, on a un système qui est capable de donner chauffage et climatisation à l'année dans chaque appartement, mais avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 80 %. En somme, ce que je dis, c'est qu'il faut prendre le pas de recul. Quand nos bâtiments ont besoin de réinvestissement, il faut prendre le pas de recul et demander au marché d'être créatif pour trouver des solutions. Des projets comme celui du stade où la mathématique est similaire, celui du 111 quatrième avenue, il y en a plein, mais il faut savoir en profiter quand le moment est bon. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci, je serai là plus tard pour les questions. Bien, bonjour à tous. Donc, c'est Andréanne Degagné, je suis directrice générale d'entreprise Gamma. Je vais présenter la section qui porte sur la création de valeurs par l'efficacité énergétique en secteur industriel. Donc, l'entreprise est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises manufacturaires et industrielles dans tout ce qui est question de stratégie énergétique et réduction de gaz à effet de serre, les valeurs de l'entreprise, innovation, le développement durable et la transparence. La présentation, en fait, il va y avoir trois parties. Je fais un survol en premier de l'efficacité énergétique d'un point de vue industriel. Je vais présenter une super belle étude de cas et puis finalement, on va conclure en moins de dix minutes. Au niveau de l'efficacité énergétique pour le secteur industriel, en fait, je vous présente quelques chiffres pour les passionnés de chiffres. Donc, c'est en fait un tableau de bord de l'entreprise. J'ai voulu donner un titre, on pourrait parler un peu d'état de l'efficacité énergétique. À chaque année, on essaie de voir c'est quoi l'impact de l'entreprise au Québec. C'est en fait un inventaire des résultats qu'on obtient pour chaque année. Et puis, cette partie-là, c'est la partie qui concerne les projets qui ont été proposés aux entreprises et qui ont été avalisés pour une réalisation. Souvent, les réalisations sont faites de un à deux ans plus tard, le temps que les travaux s'avancent. Ce qu'on peut constater, en fait, il y a, si on veut, deux périodes. Donc, de 2018 à 2020, la plupart des projets qui ont été sélectionnés par la clientèle industrielle avaient un retour sur l'investissement de moins de deux ans. Ces projets-là, de façon générale, touchaient les enjeux qui étaient de valorisation énergétique. Donc, c'est vraiment de prendre une énergie qui est résiduelle puis d'en faire une valeur ajoutée qui a pour avantage de réduire de façon importante les coûts d'opération en réduisant la consommation d'énergie et les coûts associés au crédit carbone. Maintenant, évidemment, en 2020, une époque de pandémie, les questions, entre autres, avec la tarif de relance industrielle, il y a eu une sorte de question au niveau de la conversion énergétique. Donc, on constate dans notre pratique que les projets qui sont regardés par la clientèle concernaient de plus gros investissements et puis souvent des projets de conversion énergétique. Donc, la conversion permet de réduire de manière très importante les gaz à effet de serre, mais a souvent une rentabilité beaucoup plus basse parce qu'on vient remplacer une énergie par une autre plutôt que de vraiment valoriser une énergie résiduelle ou de couper la consommation, ce qui est un peu le message véhiculé par la sobriété. Ce qui sera intéressant à voir aussi pour 2023, la prédiction, on constate aussi un certain essoufflement. En fait, beaucoup de clients ont déjà fait beaucoup de projets, ont déjà réduit leur consommation énergétique. Donc, le secteur industriel ne passe pas à côté des lois de Pareto et autres défis. C'est-à-dire qu'avec peu d'investissements, on a fait beaucoup de réductions et puis les investissements futurs vont être plus complexes, plus chers et vont probablement amener des réductions plus difficiles à atteindre. Donc, l'avenir dira, est-ce que l'année prochaine va se faire moins de réductions ou est-ce que la clientèle va accepter des retours sur l'investissement plus élevés? On pourra s'en reparler dans un an. Je passe maintenant à une étude de cas. Le secteur industriel, ce n'est pas facile d'avoir des études de cas. C'est souvent des dossiers qui sont super confidentiels. Donc, je veux remercier les gens de Greenfield Global Québec qui ont accepté qu'on discute du projet. La raison pourquoi je choisis ce projet-là aujourd'hui, je pense que quand on vient dans une conférence comme ici, on a le goût de sortir avec des idées, des ambitions, de penser que les gens s'activent puis obtiennent des résultats. Puis peut-être que vous allez ramener une petite partie d'idées avec ça aujourd'hui. Donc, le projet de Greenfield Global a commencé en 2020 où les équipes techniques ont voulu penser à un plan de décarbonation. Donc, la cible principale qui est de réduire de 70 % les émissions d'énergie fossiles pour 2026 et de 100 % pour 2030. Donc, c'est un peu comme si on disait qu'on avait la stratégie du mini-pot, c'est-à-dire d'avancer à petit coup vers le but, puis qu'on changeait ça pour la stratégie du grand coup pour vraiment atteindre un objectif qui était ambitieux et structurant pour l'entreprise. Entre autres, au niveau des enjeux qu'il y avait à aborder, c'est que déjà, l'entreprise avait réduit de 17 % sa consommation de combustible fossile par rapport au démarrage en 2008. Maintenant, évidemment, un projet comme ça de réduction de gaz à effet de serre, bien, ce n'est pas un bon projet s'il n'est pas rentable. C'est important que l'entreprise reste en affaires, reste compétitive. Puis, ultimement, un des éléments qui est sorti rapidement des études, c'est que pour réussir le projet, il fallait augmenter beaucoup la production parce que ça allait, par effet de levier, amortir les investissements vers une meilleure rentabilité. Donc, pour la solution retenue, le projet représentera des investissements de 250 millions. C'est un projet qui est articulé en trois étapes. La première étape qui se concentre, en fait, sur l'augmentation de la production et le maintien des rendements dans l'efficacité énergétique qui avait été acquis dans le passé. La deuxième partie sur l'intégration énergétique. Donc, c'est vraiment tout ce qui est valorisation de l'énergie résiduelle. Puis, en troisième lieu, évidemment, conversion énergétique. Puis, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine, on répète toujours un peu les mêmes choses. Stratégie 3R, c'est réduire, récupérer, remplacer. C'est toujours la stratégie qui fonctionne pour arriver à la fin avec des investissements moins importants en conversion parce que, comme j'ai dit précédemment, la conversion amène aussi des fois des coûts plus élevés d'utilisation des combustibles. Ici, pardon, je présente un peu la ventilation des résultats. J'aimerais savoir peut-être si d'autres projets vont avoir à peu près la même image. Puis, je ne serais pas surpris que ce soit assez comparable d'une industrie à l'autre, c'est-à-dire la façon que les solutions s'articulent. La technologie, le changement technologique pour ce projet-là va compter pour 2 % des réductions de gaz à effet de serre. À partir des missions de procédé, la technologie va répondre à ça. Pour ce qui est d'efficacité énergétique, les gens qui attendent la technologie, ils vont attendre longtemps. Les solutions, ils existent déjà. Il faut les mettre en place, il faut les articuler. Puis, vous allez voir que les autres éléments, justement, sont déjà possibles d'être mis en place. Amélioration des opérations, ça, c'est assez constant. Je trouve que vous pouvez penser même dans votre gestion personnelle, dans votre bureau d'affaires, 2-4 % d'amélioration, on y va. L'élément plus gros, c'est ce qui est la valorisation des énergies résiduelles. C'est un morceau important du projet qui fait que le projet passe d'une solution intéressante à une solution rentable qui peut être mise en place. Donc, c'est le bloc de pompe à chaleur, de récupération d'énergie. Et puis, finalement, conversion énergétique à 57 %, qui va être articulée par l'utilisation de biogaz et la mise en place d'une chaleur interruptible, possiblement électrique, gaz naturel renouvelable. Donc, tous les innovateurs en place, il faut commencer à penser les projets en flexibilité, d'avoir plus qu'une source d'énergie. À partir du moment où vous n'avez plus d'un fournisseur, vous avez de la négociation, vous pouvez optimiser vos opérations. Donc, c'est vraiment important de repenser la façon qu'on utilise l'énergie dans les secteurs industriels. Donc, ce qu'on constate finalement avec tout ça aussi, c'est que sans la partie qui est pour la valorisation de l'énergie, l'optimisation des opérations, on aurait 100 % de conversion énergétique. Puis, on pourrait penser que les coûts d'opération auraient augmenté d'à peu près 40 % par rapport à une solution où, justement, on fait des investissements pour des économies durables. Il me pensait avoir enlevé celui-là, c'est au niveau des COP, mais je pense que j'aurai manque de temps. Pour l'étude de cas, donc, je conclue. La thématique d'aujourd'hui, c'est la création de valeur en secteur industriel, création de valeur, tu sais, cours universitaires. La création de valeur existe quand votre client perçoit la valeur, perçoit que votre produit vaut plus cher. Donc, c'est un des leviers aussi du projet, c'est que le fait d'avoir un éthanol à indice carbone plus élevé a une valeur importante pour la clientèle, ce qui permet d'avoir un prix plus élevé puis d'ajouter justement une rentabilité au projet. Donc, évidemment, le projet amène les bénéfices de réduction des coûts en énergie, la réduction des coûts liés au droit d'émission de carbone. Puis, le dernier élément de levier qui est tout ce qui est accès au financement. Donc, c'est à tous les programmes de subvention puis ultimement les autres subventions, le MADI consigne qui vont être mises en place très prochainement. Puis, comme je disais, la création de valeur existe aussi chez le client en ayant accès à un produit à valeur ajoutée. Ça leur permet en fait d'abaisser l'indice carbone des carburants liquides automobiles puis finalement aussi d'avoir une certaine stabilité étant donné qu'on a un produit qui est canadien par rapport à un produit d'importation. Donc, pour conclure sur la création de valeur, donc la conclusion, c'est peut-être que vous allez retenir de la conférence au-delà des chiffres. Utiliser l'efficacité énergétique comme création de valeur, c'est quelque chose qui va distinguer votre entreprise, qui va vous aider à vous différencier par le développement de nouveaux produits, par la valorisation d'énergie résiduelle. On a parlé de financement, réduction du coût d'opération. Il y a beaucoup de thématiques qui peuvent être vraiment articulées avec l'efficacité énergétique. Puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on fait ça pour les générations futures. Donc, en avril, c'était plus d'actualité, mais j'ai voulu la laisser là. Et je vous souhaite simplement de partir avec votre ambition. Merci. Merci beaucoup, Andréane. Merci. Bien, bonjour. Bien content d'être là, Frédéric Aucoin. Je m'occupe, dans le fond, de tout ce qui est conception, développement des programmes d'efficacité énergétique chez Hydro-Québec. Bien content d'avoir cette invitation-là pour partager un peu ce qu'on fait, nous, chez Hydro-Québec. Puis, de voir plein de monde de l'industrie bien motivé, c'est vraiment le fun à voir. C'est tellement un beau domaine. Bien, premièrement, on va recommencer un petit peu à la base. C'est quoi l'efficacité énergétique? Pour nous, chez Hydro-Québec, on veut vraiment que le monde réduise leur consommation d'électricité, mais vraiment pour que ça fasse du sens pour tout le monde, autant pour notre clientèle à faire que pour notre clientèle résidentielle. On veut que l'efficacité énergétique prenne son sens, que ce soit avec des outils, que ce soit avec des appuis financiers. On veut que ça devienne intéressant pour tout le monde puis que finalement, les gens adhèrent à l'efficacité énergétique sans même quasiment qu'ils s'en rendent compte. L'efficacité énergétique, c'est un petit peu différent de déplacement d'énergie puis c'est, je pense, une nuance le fun à amener. On a aussi des enjeux à Hydro-Québec de pointe. Il y a une distinction à faire entre faire de l'efficacité énergétique puis vouloir déplacer notre consommation en période de froid. Des deux côtés, chez Hydro-Québec, on a des outils puis on a aussi des programmes qui permettent de faire un et l'autre. C'est bien de bien comprendre la distinction entre vouloir réduire sa consommation ou vouloir tout simplement la déplacer en période hors pointe. Puis on a des offres tarifaires à cet effet-là comme la tarification dynamique puis la gestion de la demande en puissance pour la clientèle à faire. C'est un petit concept, je pense, intéressant à savoir avant d'aller plus loin. Peut-être faire un petit peu d'historique. Premièrement, c'est ça, ça fait longtemps qu'on fait de l'efficacité énergétique à Hydro-Québec. On avait un gros programme au début des années 2000, le plan global en efficacité énergétique. On a fait près de 10 TWh, début 2003 à 2015 à peu près. On a donné presque un milliard d'appuis financiers. Par la suite, sûrement vous avez entendu parler de notre période de surplus. Il y a eu un petit moment où finalement on continuait à faire de l'efficacité énergétique, mais de façon beaucoup moins agressive. L'idée, c'est qu'en période de surplus, l'efficacité énergétique, ça a un peu moins de valeur pour Hydro-Québec. Ça a fait en sorte qu'on a été un peu moins proactifs dans le développement de nos différents programmes ou outils. Là, en 2020, on a vu la transition énergétique s'en venir, l'électrification des transports. Il y avait des projections assez agressives. Beaucoup aussi nous jasaient la conversion à l'électricité. On a fait plein d'analyses au niveau de la prévision de la demande. On s'est rendu compte qu'en effet, nos bilans énergétiques deviennent vraiment plus serrés. Ça nous a convaincus en 2020 de vraiment se mettre dans un plan de relance de l'efficacité énergétique chez Hydro-Québec. Depuis ce temps-là, on a aussi déposé notre plan d'approvisionnement sur la période 2023-2032. On avoisine un objectif de 8,9 TWh sur 10 ans. 8,9 TWh, pour vous donner peut-être un ordre de grandeur, ça représente la ville de Laval en termes de consommation. Je n'ai rien contre Laval, mais c'est comme si finalement Laval ne consommait plus. Ça fait que juste vous donner un ordre de grandeur. Puis c'est quand même drôle, mais je pense que depuis le 6 avril où on était exposé de se voir, on a même sorti dans les médias comme quoi qu'Hydro-Québec, on veut revoir en plus cet objectif-là du 8,9 TWh à la hausse. On est dans une démarche de consultation d'experts, dont une personne ici sur un divan. Et que justement, on va vouloir trouver les leviers pour vouloir peut-être aller plus loin que notre 8,9 TWh. Déjà, là, on a des analyses que je vais jaser un petit peu plus loin qui nous permettent de penser que ça pourrait être possible d'aller plus loin. Par contre, il y a des leviers à actionner qui ne sont pas toujours simples. L'efficacité énergétique, premièrement, la belle vertu de l'efficacité énergétique, c'est vraiment que c'est payant pour tout le monde. Premièrement, pour la clientèle, ça a réduit la facture de nos clients. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que ça peut même permettre des nouveaux clients de venir finalement au Québec. L'idée aussi, c'est que ça nous permet de pouvoir aussi se décarboner en tant que clients. L'idée, c'est vraiment de penser que notre clientèle en profite. On a même des programmes où on a de la rémunération incitative pour nos partenaires, nos firmes de génie. C'est vraiment intéressant pour l'ensemble de notre clientèle. C'est intéressant aussi pour Hydro-Québec parce que l'efficacité énergétique, ça a une belle vertu. Ça nous fait économiser un paquet de coûts. Ça nous fait éviter des coûts d'approvisionnement, des coûts d'investissement sur notre réseau. Ça a vraiment une grande valeur. Dans un contexte de transition énergétique, c'est encore plus important de penser à l'efficacité énergétique, surtout à cause justement de la demande qui est croissante de façon importante. Finalement, l'efficacité énergétique, ça a aussi des retombées pour la société. Ça permet justement tout un écosystème d'être bien stimulé, de façon à être très proactif dans l'efficacité énergétique. L'idée, ça aide aussi pour les changements climatiques. Il y a beaucoup de monde qui disent que l'électricité, c'est déjà renouvelable, c'est déjà vert. Mais avec toute la transition énergétique de conversion, si on est capable de faire de l'efficacité énergétique, ça permet plus de conversion encore parce que là, présentement, comme je disais un petit peu tantôt, nos bilans énergétiques sont quand même assez serrés. Ça fait que l'efficacité énergétique, ça aide pour l'environnement, il n'y a pas de doute. Voilà. Je vais vous raconter un petit peu aussi comment on fait des programmes d'efficacité énergétique chez Hydro-Québec. Tantôt, le thème, c'est que c'est payant pour tous, mais nous, c'est ça qu'on a à démontrer quand on fait des programmes chez Hydro-Québec. On a des tests économiques à faire qu'il faut déposer à la Régie de l'énergie. Toutes les fois qu'on veut faire des outils, des programmes, il faut faire des tests économiques pour démontrer trois choses. Premièrement, il faut que ça soit rentable pour la société. Ça veut dire que si, finalement, on a un coût pour la mesure, il faut que ça soit plus faible que le coût d'investissement que ça nous aurait coûté si, finalement, on n'avait pas fait l'efficacité énergétique. Deuxième chose, il faut que ça soit payant pour le client. Il faut que ça soit rentable pour le client. Il faut que nos tests économiques démontrent que les mesures qu'on offre, nous, Hydro-Québec, qu'on offre des appuis financiers, bien que, finalement, le client, ça soit rentable pour lui. On ne veut pas faire la promotion de technologies qui ne seraient pas rentables. Puis, finalement, le dernier test économique qu'on a à faire, c'est que ça soit rentable pour Hydro-Québec. On ne veut pas que les programmes d'efficacité énergétique occasionnent des hausses de tarifs pour le restant de la clientèle. C'est les programmes d'efficacité énergétique puis les outils s'autofinancent à travers les gains d'efficacité énergétique. Puis, pour faire ces tests-là, bien, on a différents concepts. Ça fait que tout ce qui est nos coûts d'implantation des programmes, que ce soit les subventions, que ce soit le coût des systèmes. Ça fait que ça, c'est nos frais, si on veut, internes. On a tous les investissements clients qu'il faut considérer pour faire nos analyses économiques. On a aussi un concept qui est un peu particulier. Il faut considérer notre propre perte de revenus. Parce que si on fait de l'efficacité énergétique, oui, ça nous fait moins de coûts, mais en même temps, ça nous fait moins de revenus. Ça fait que ça aussi, c'est un concept qu'il faut en tenir compte dans nos analyses économiques pour que ça soit justifié à la régie. Puis, finalement, on a la définition aussi du coût évité, qui est qu'est-ce qu'on évite comme approvisionnement ou comme investissement. Ça fait que ça aussi, c'est toutes des valeurs qu'il faut chiffrer puis qu'il faut analyser quand on fait un programme d'efficacité énergétique. Puis, finalement, une des choses aussi que je voulais vous entretenir, c'est notre fameuse étude qui est déposée à la régie de l'énergie du potentiel technico-économique. D'ailleurs, dans l'annonce publique qu'on a faite sur le rehaussement, la volonté de rehausser nos cibles, on en a fait mention. Ça fait qu'on a un rapport déposé à la régie de l'énergie qui mentionne que le potentiel technico-économique d'efficacité énergétique au Québec est de 25 terawatt-heure. Premièrement, juste peut-être comprendre un petit peu la méthodologie de ce 25 terawatt-heure-là, c'est des mesures qui sont rentables pour la société. Ça veut dire qu'il faut que le coût de la mesure soit inférieur, finalement, à ce qu'on évite en tant que société comme investissement. Ça fait que déjà là, ça peut freiner certaines mesures. Puis, l'idée de cette analyse-là, on a vraiment la liste complète de toutes les mesures puis le potentiel associé à chacun de ces mesures-là. L'idée, par contre, c'est qu'il y a quand même des limites à cette analyse-là. Ça ne tient pas compte de la réalité client. Est-ce que le client, il y a l'équipement disponible? Est-ce qu'il y a des enjeux de rentabilité? Ça, ce n'est pas tenu en compte. Puis, l'idée, dans nos bonnes années, là, on a réussi à faire environ 30 à 40 % du potentiel technico-économique. Ça fait que là, l'idée, c'est qu'on essaie de voir de ce 25 terawatt-heure-là, qu'est-ce qui peut être crédible à finalement venir augmenter nos objectifs. Finalement, je vais parler un petit peu des différents programmes. Pour l'offre résidentielle, on a vraiment une… Tu sais, comme je vous disais, on est en action depuis 2020, qu'on s'est vraiment dit « OK, il faut repartir l'efficacité énergétique ». Déjà, l'année passée, on a lancé l'outil de performance énergétique. Si vous n'êtes pas allé dans votre espace client, il y a un petit formulaire, 5 minutes à remplir. Ça vous donne accès à un paquet d'informations sur le détail de votre consommation, sur une cinquantaine de conseils personnalisés en lien avec le petit formulaire que vous allez avoir rempli. Ça fait que je vous encourage aller voir ça. Puis, on a vraiment une nouveauté. On a fait un pré-lancement le 11 avril. Ça fait que je pense que je n'aurais même pas pu dire le nom si on avait fait la rencontre le 6. Ça fait que bref, logiver, c'est disponible sur notre site Internet. On avait un programme de thermopombe puis d'accumulateur de chaleur. On va le combiner dans le nouveau programme qui s'appelle logiver. Puis, il y a un paquet de mesures qui s'ajoutent à ça, de la géothermie à la cuisinière à induction, passant par du calfeutrage. On a au-dessus d'une vingtaine de mesures. Ça s'adresse autant dans le bâtiment pour une maison existante ou même pour le bâtiment neuf. On a des appuis pour les entrepreneurs. On a aussi des appuis pour les installateurs. Je vous invite à aller consulter ça. On espère que ça va faire un gros boom dans le marché de l'efficacité énergétique au Québec. Puis, on est aussi en lien avec le gouvernement parce que, comme mon collègue disait tantôt, c'est des fois un peu compliqué de se retrouver dans l'ensemble des programmes. Bien, on est en train de travailler sur des outils, justement, de communication pour un peu expliquer c'est quoi les différences entre les programmes. Puis, finalement, pour la clientèle à faire, on a des solutions efficaces qui est pas mal notre gros programme qui occupe peut-être le plus grand volume de nos subventions. C'est tout pour ce qui est de l'équipement. Ici, on parle vraiment de CAPEX. Ça fait que thermopompes, on a aussi de la géothermie là-dedans. On a tout ce qui est récupération de chaleur. Tantôt, on en a parlé. Ça fait que ça, on a fait deux petites nouveautés avec un segment spécialisé pour les petites entreprises vu qu'on avait des enjeux de pénétration pour ce créneau-là. Puis, on a aussi le volet analyse si on veut faire des analyses avant de se lancer dans un projet. Puis, il y a peut-être, en finissant, deux petits projets pilotes qui sont vraiment le fun. Un qui est en gestion d'énergie. L'idée, c'est que, tu sais, Solutions Efficaces travaille beaucoup sur le gros CAPEX, le gros investissement capital. Gestion d'énergie, c'est vraiment comment gérer mon énergie au quotidien dans ma PME, dans mon bâtiment. Ça fait que tous les gains, plus entretien, recommissioning, changement de points de consignes. Vraiment, quoi faire au quotidien pour bien gérer de façon optimale mon bâtiment ou mon industrie. Ça fait que ça, on a un projet pilote qui est présentement, là, on a sélectionné des projets, super beaux projets. On est avec plein de firmes dans ce projet-là. Ça fait qu'on espère que ça va en devenir un programme parce que la gestion de l'énergie, surtout dans un moment où les taux d'intérêt sont très hauts, on pense que c'est un créneau qu'il ne faut vraiment pas négliger. Puis, finalement, certificat d'énergie renouvelable, on le met dans l'efficacité énergétique, mais ça, c'est pour les gens qui ont des entreprises qui veulent des accréditations qui consomment renouvelables. On lance un pilote aussi, là, avec un certificat pour qu'eux puissent utiliser ça soit dans leur appel d'offres, soit dans leur rapport de développement durable. Ça fait qu'on a vraiment… Puis, on combine ça aussi que s'ils font de l'efficacité énergétique, on leur donne des rabais sur ces certificats-là. Ça fait qu'on espère que ça aussi, ça va stimuler toute la réflexion, là, du développement durable puis de l'énergie renouvelable. Ça fait que voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci, Frédéric. Et la dernière présentation de Sylvain Odette. Alors, bonjour, bon après-midi. Alors, on a parlé… Le titre, c'est « Sobriété énergétique », mais… « Sobriété énergétique », on a parlé beaucoup d'efficacité énergétique. On pourrait aussi parler de transition énergétique, puis en bout de ligne, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut économiser des kilowattheures, des kilowatts, quand on parle de puissance, c'est un peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui. On veut qu'en bout de ligne, il y ait moins de GES. Puis, on veut aussi que ça coûte pas trop cher ou que ça soit rentable pour les entreprises ou même le secteur résidentiel avec les tests, là, d'efficacité énergétiques. Donc, en fait, ce que je veux… Ce que Frédéric m'a demandé de faire pour terminer, c'est que nous, on pense que l'efficacité énergétique, on en fait depuis un bout de temps. On a dit l'Hydro-Québec depuis le début des années 2000. On peut parler du gaz naturel aussi énergique. Ça fait longtemps qu'ils ont des programmes d'efficacité énergétique. Puis, lorsqu'on parlait d'efficacité énergétique, on disait, bien, il faut réduire notre consommation et puis on va donner des subventions pour réduire la consommation. Maintenant, on est rendu, je pense, dans une autre ère où il faut regarder l'efficacité énergétique puis il faut s'attaquer à un des entrants les plus importants pour favoriser l'efficacité énergétique et c'est la tarification. Donc, à la base, quand que les ingénieurs et les spécialistes d'efficacité énergétique font des calculs pour des clients ou pour des clients résidentiels, des clients commerciaux ou des clients industriels, ils doivent prendre ce qu'ils ont entre les mains, les tarifs d'Hydro-Québec. Et on le sait, au Québec, on est chanceux parce qu'on a beaucoup d'hydroélectricité, ça va nous aider dans la transition, mais on est chanceux dans un sens parce que ça ne nous coûte pas cher l'électricité, mais ça nuit à nos efforts d'efficacité énergétique. Puis, je pense qu'il faut le dire, il faut commencer à adresser cette barrière-là pour réussir la transition énergétique et être plus sobre en consommation d'électricité. Donc, ce qu'on croit, nous, à la chaire, c'est qu'on croit qu'il va falloir aussi s'attaquer de manière quand même assez rapide à la tarification. On pense qu'il y a cinq prémisses qui sont importantes pour avoir une tarification plus incitative pour réussir la transition énergétique, qui va faire en sorte que ça va peut-être changer la manière que le marché va approcher un client. Donc, jusqu'à nouvel ordre, ils approchent les clients en disant, écoute, j'ai un projet, ça va réduire ta consommation en kilowattheures ou en gigajoules de temps de pourcentage et puis regarde, ça va être merveilleux. Oui, mais si tout le monde réduit sa consommation au même moment puis augmente sa consommation au même moment, on va avoir des enjeux, on va atteindre des objectifs d'efficacité énergétique, mais peut-être qu'on n'atteindra pas les objectifs pour nous permettre d'en faire encore plus d'efficacité énergétique et faire aussi une transition énergétique. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a cinq prémisses pour favoriser une tarification plus incitative que le genre de tarification qu'on a en ce moment au Québec. Donc, on pense que la puissance, c'est l'ennemi ignoré de la transition énergétique et il va falloir qu'on l'intègre tranquillement aux pratiques du marché. On pense qu'en ce moment, le concept de puissance, puis tantôt les gens de Québec l'ont adressé, le concept de puissance est quelque chose qui n'est pas vraiment en ce moment au cœur, surtout pas aux résidentiels ni aux commerciaux, peut-être un peu plus à l'industriel, mais ce n'est pas quelque chose qui fait partie de nos mœurs. On pense que ce serait important de commencer tranquillement à initier des projets et dire vous deviez choisir d'avance votre puissance et puis être capable à ce moment-là d'optimiser la puissance et de s'assurer que les clients commerciaux et résidentiels comprennent ce concept-là pour faire l'efficacité énergétique de demain qui va nous permettre de faire l'efficacité énergétique, l'efficacité énergétique qu'on veut faire. Donc, il faut facturer la consommation en fonction d'une puissance de base qui est acceptable. Il va falloir qu'on regarde cet élément-là. Donc, c'est un peu tout ça que je veux conclure le débat ou lancer le débat, si on veut, avec ça. Une slide qui est identique à celle de mon collègue tout à l'heure. Donc, en fait, la puissance est l'ennemi ignorée de la transition énergétique. Bien, on le voit, si on veut électrifier, ça va créer des pointes importantes dans le secteur résidentiel. Le transport va créer des pointes. La transition du chauffage d'énergie fossile vers l'énergie électrique va augmenter le besoin de pointes aussi. Je pense que ça, tout le monde, on sait qu'il faut le faire. Beaucoup de villes ont des plans de transition énergétique qui veulent réduction GEOGES d'ici 2030, la ville de Montréal, tout ça, mais une des barrières, c'est est-ce que je suis capable d'avoir les capacités, les infrastructures énergétiques qui vont me permettre de faire cette transition-là. Donc, c'est pour ça qu'on pense que c'est l'ennemi ignoré des programmes actuels. La puissance n'est pas un facteur de décision au Québec, surtout dans le tarif D, puis je vais aller rapidement, je vais dire dans le tarif G, pour ceux qui connaissent un petit peu la tarification. Le tarif D, c'est le tarif que le client résidentiel paye normalement. Et puis, c'est un tarif que, écoutez, on peut aller de la puissance, on en met en mars, on a 50 kW avant qu'on commence à dire, fais attention de ne pas consommer aux heures les plus importantes. Donc, évidemment, en ce moment, il n'y a aucun signal. Oui, il y a des tarifs de tarification dynamique, mais on est très loin d'avoir une grande majorité ou une force qui va adhérer à ça pour le moment. Aussi, la tarification actuelle, elle est par palier progressif dans le résidentiel, c'est-à-dire que le premier palier de consommation de kWh est moins cher que le deuxième. Donc, ça aussi, c'est une réalité qu'il faut regarder en même temps que la puissance. La puissance, ce n'est pas un critère, mais c'est une tarification à palier progressif dans le résidentiel. Dans le commercial, c'est la même structure tarifaire. La puissance n'est pas encore un facteur avant 50-65 kW, je ne veux pas entrer dans les détails, mais là, c'est une tarification régressive. Les premiers kWh coûtent plus cher et les autres coûtent moins cher. Donc, ça, ce sont des éléments qu'il faut regarder et puis ça va peut-être changer la dynamique aussi des analyses qu'on fait lorsqu'on fait de l'efficacité énergétique si on attaque la tarification du tarif D et du tarif G principalement. Les autres tarifs, il y a quand même un signal de puissance qui est intéressant, mais je dirais que le tarif D et le tarif G, qui est utilisé principalement en chauffage, il n'y a pas vraiment de signal. Une des choses qu'on pourrait regarder et qui existe ailleurs dans le monde, notamment ici, vous voyez, c'est en italien, « connessione in basse attentione », ce que ça veut dire en fait, c'est qu'eux, ils disent, écoutez, vous voulez construire une bâtisse, vous appelez le distributeur et ils disent, écoutez, vous voulez quoi comme puissance? Donc, en partant, il y a une décision qui se fait et puis vous voyez, ils disent, bon, 3,3 kilowatts, 3,3 kilowatts, pas 50, 3,3 kilowatts, c'est la base. Si vous dites, vous voulez des fois de l'air climatisé, vous voulez un spa, tout ça, bien là, moi, je vais avoir besoin, le coût d'aller chercher un 50 kilowatts en Italie, c'est 3000 $ au branchement, 3000 euros en fait, 2996, j'aurais dû mettre 2 euros et non pas des dollars. Bien, vous voyez ce genre de signal-là qui dit, avant même de construire la bâtisse, je t'envoie un signal pour te brancher au réseau et puis après ça, tu regarderas qu'est-ce que tu peux faire. Ce que ça fait, c'est que ça ouvre la porte à des électriciens au marché qui vont dire, écoute, tu devrais peut-être mettre un accumulateur de chaleur, tu devrais peut-être penser à la thermopompe, tu devrais peut-être penser à un système d'appoint qui va faire en sorte que tu n'auras peut-être pas besoin d'aller chercher 9 kilowatts ou 10 kilowatts. Donc ça, c'est une solution, évidemment, vous allez me dire, oui, mais l'Italie, c'est l'Italie, le Québec, ce n'est pas ça. Ce qui se fait ailleurs, et puis là, c'est facturer la consommation en fonction d'une puissance de bord acceptable, il faut définir c'est quoi acceptable au Québec. Ça se peut que la base acceptable au Québec en hiver devrait être plus élevée parce que les gens chauffent, donc peut-être qu'on va être à 10 kilowatts, à 12 kilowatts. Par contre, à mesure que la saison de chauffage s'en va, bien, là, on l'ajuste parce que peut-être qu'on pense que c'est un luxe de commencer à climatiser. Et puis, la sobriété énergétique, c'est de dire, on vous donne le besoin essentiel, mais là, quand on considère que ça commence à être du luxe de la consommation d'électricité, bien, on commence à vous facturer différemment. Donc, une puissance variable en fonction de la saison, quelque chose qui est regardé aussi. Et ce qui ferait en sorte, pour conclure, que les analyses économiques des projets seraient complètement différentes et le marché aurait une nouvelle façon de réagir et une nouvelle façon d'intégrer des accumulateurs de chaleur, des thermopompes, de l'isolation et peut-être des systèmes d'appoint, des petits systèmes d'appoint ou de la biénergie qui ferait en sorte qu'on pourrait faire de l'efficacité énergétique en s'attaquant aussi à la transition énergétique. C'est un peu le point qu'on voulait mentionner aujourd'hui. Et puis, je pense que ça changerait un petit peu la manière d'attaquer le marché sans augmenter trop les tarifs au niveau du kilowattheure, mais au moins en s'attaquant pour augmenter les tarifs au niveau de la puissance, ça nous permettrait d'accélérer cette transition-là. Donc, je pense que les débats vont être intéressants. La parole est à vous. Merci. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai des questions, évidemment, mais il y a deux micros qui sont là. Si vous avez des questions, vous pouvez vous diriger vers les micros. Moi, j'ai commencé par une question qui s'adresse à tout le monde ici, mais qui reprend un peu la réalité client que Frédéric Copoin a mentionnée. On a commencé avec Daniel Perrault qui a présenté ces chiffres de combien, le pourcentage de la population qui fait effectivement une évaluation réno-climat. Puis, on était dans les 1 ou 2 % de la population qui fait une évaluation énergétique. Puis, moi, dans mes chiffres de départ, si vous 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 rappelez, je disais, on est des gros consommateurs d'énergie. Je n'ai pas spécifié dans le secteur résidentiel. Dans le secteur résidentiel, nous sommes des gros consommateurs d'énergie. On déteste quand il y a des augmentations de tarifs. On se plaint toujours de payer trop cher. Mais la réalité client fait que c'est difficile d'aller rejoindre le client. Même si réno-climat, c'est des subventions, puis il y a des conseillers qui vont venir chez vous faire des évaluations gratuitement. Il y a juste 2 % des gens. Même moi, je ne l'ai pas fait faire pour ça. C'est pour dire que des gens qui se disent sensibilisés, on ne le fait pas. Ma question, puis elle est à tous ici, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour travailler sur cette réalité client? Et André et Andréanne, est-ce que vous devez faire de la publicité auprès de vos clients? Ou vous avez des gens qui viennent, qui toquent à votre porte, les industries, les commerciaux, est-ce qu'eux, ils ont un appétit ou eux aussi, il faut les convaincre? Alors, peut-être chacun a son mot à dire. Je peux commencer. En fait, au niveau industriel, il y a une réglementation qui vient d'arriver, qui oblige la clientèle industrielle à faire des études de potentiel technico-économique pour avoir accès à certains financements. Donc, le levier est vraiment plus présent pour eux. La densité énergétique est plus intéressante, donc chaque investissement fait une réduction qui a une grande valeur. Donc, c'est sûr que les enjeux sont un peu différents. Le personnel technique comprend les enjeux d'efficacité énergétique depuis plusieurs années. Le prochain défi, c'est vraiment, comme je disais, de continuer la courbe de progression. Je pense qu'au niveau technique, ça va être exigeant. Merci. Oui, si je peux peut-être ajouter deux points. Moi, il y a une chose quand même qui m'a agréablement surpris. Tantôt, j'ai mentionné l'outil de performance énergétique qu'on a développé. C'est une application quand même pour comprendre sa facture et avoir accès à plein de conseils. On est rendu pas loin de 400 000 clients qui ont rempli leur formulaire et qui ont été voir vraiment leurs détails et les conseils. Ça m'encourage quand même que je pense que les gens ont une certaine sensibilité à leur consommation. Sur combien? 3 millions de clients résidentiels? Oui, mais pour ceux qui ont des espaces clients, je pense que c'est 1,5 million. Mais il faut déjà avoir un espace client à la base. Puis l'autre chose, point de vue peut-être plus à faire, je pense qu'en effet, l'inflation aussi qui nous frappe fait en sorte que des fois les périls et le retour sur investissement font mal par les temps qui courent. En tout cas, nous, c'est une des préoccupations qu'on a beaucoup chez Hydro-Québec de revoir peut-être nos appuis financiers en tenant compte un peu des nouveaux paramètres qu'on a sur le terrain. Moi, j'ai une perspective un peu sombre sur cette question-là. Je pense qu'il y a peu de gens qui se lèvent le matin en se disant, en tout cas chez nos clients, nous, il faut faire beaucoup de démarchage. Il y a peu de gens qui se réveillent le matin et qui se disent « Ah, aujourd'hui, je décarbone. Aujourd'hui, j'ai investi en efficacité énergétique. » Je dirais même moi inclus. C'est rare qu'on se lève avec cette pensée-là. Ça fait 30 ans que les gens me disent « André, t'es dans un visionnaire. » Bien, pas 30 ans, mais au moins depuis 15 ans, les gens me disent « André, t'es visionnaire. T'es dans un marché qui va prendre feu. Ça va exploser, la demande. » On ne voit pas une demande exploser, vraiment. Je dirais peut-être depuis 2-3 ans, en particulier dans le secteur commercial, industriel, on voit beaucoup de compagnies industrielles. Un grand groupe pharmaceutique à Toronto, cette année, on fait un appel d'offres, justement, sur lequel on a pu soumissionner. Habituellement, c'est nous qui allons vers eux. Mais là, on a vu une demande sur le marché, même chose dans le domaine alimentaire. Donc, on en voit un peu, mais ça demeure un marché sur lequel il faut pousser beaucoup plus que répondre. Bien, moi, c'est assez facile. Mais premièrement, il faut que je te motive, toi. Et la manière de te motiver que j'ai remarqué avec mes gens, moi, c'est l'argent. Nous, on a l'hiver, c'est plus tranquille un peu. Mais l'hiver, les factures énergétiques, c'est pas mal haut. Donc, si vous pourriez nous mentionner pour les études énergétiques dans les factures, ça serait vraiment intéressant pour nous. Et puis, il n'y a rien de mieux que parler d'argent. Quand on parle d'argent, puis on dit, vous savez ça, et puis c'est pas innovateur, là. Il y a des places dans le monde que c'est la même chose aussi. Puis quand ils envoient leurs factures énergétiques, puis ils sont gênés de charger plus cher parce que nous, c'est pas cher que ça. Ils parlent d'argent, puis ils disent, il y a des produits. Alors, nous, on est prêts. On est prêts. Notre groupe est prêt. Le produit est mature. Et aussi, simplifier les subventions pour que Pierre-Olivier parle à sa femme aussi, puis il dise, écoute, on va le faire. Mais là, écoutez, parler de subvention. Il faut prendre la soirée au complet ou faire un cocktail qu'on va faire tout à l'heure pour parler de subvention. Il me semble qu'on serait capable, en groupe, nous autres, de se parler, puis d'avoir un produit commun. C'est tout. Moi, c'est juste argent, puis de simplifier les programmes. Ce qui est fascinant dans notre société, c'est que, si vous regardez un peu la télévision, on est bombardé de publicités pour des F-150. Et Daniel l'a mentionné, sa compagnie d'Energie 3R n'a pas le droit de faire de la publicité pour participer au programme du gouvernement. Il est mandataire de Rénault Climat pour faire des évaluations énergétiques. Mais il y a une interdiction de publiciser ces programmes-là. Donc, même s'il y a des gens qui le connaissent, c'est peu connu. On va commencer là-bas avec Josée, je crois. Oui. Bonjour. Merci pour vos présentations. Il y a été beaucoup question d'efficacité énergétique. J'aimerais ça recadrer un peu dans le contexte de la sobriété. Moi, je travaille sur la suffisance énergétique. Donc, en anglais, on parle de « sufficiency ». Je préfère utiliser le terme de « suffisance ». Mais bref, on ne s'estimera pas sur le mot pour l'instant. La suffisance n'est pas un synonyme d'efficacité énergétique. C'est un concept qui a démarré au début des années 2000, notamment avec le livre de Thomas Princeton sur « The logic of sufficiency ». Puis, le fait de son apparition dernièrement dans le dernier rapport du GIEC. La définition, c'est que la sobriété ou « sufficiency », c'est un ensemble de politiques publiques et de pratiques du quotidien qui évitent en amont la demande en ressources naturelles, donc l'énergie, l'eau, les matériaux, le sol, tout en garantissant le bien-être de tous dans le respect des limites planétaires. Donc, il y a vraiment une notion d'équilibre entre nos besoins, besoins qu'on aime se créer aussi beaucoup dans le Nord et les ressources qui sont limitées. Donc, avoir par exemple une voiture électrique, on n'est pas dans une logique forcément de suffisance dans la mesure où on vient faire une ponction sur les matériaux, sur un ensemble de ressources, sur l'eau. Donc, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Et je pense que c'était important, je trouvais que c'était nécessaire de venir recadrer, parce qu'encore au Québec, on n'en parle pas beaucoup, donc je pense que c'est important de venir le resituer. Et si jamais c'est d'intérêt pour certains, il y a, en fait j'allais dire demain, mais en fait c'est cette nuit, il y a un sommet, c'est « Efficiency Summit » qui a lieu entre Sciences Po Paris et l'université en Australie. Donc, c'est de 3h à 6h du matin. Je suis sûre que tout le monde va aller se garrocher là-dessus. Mais bref, s'il y en a que ça intéresse, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire d'efficacité énergétique, mais il faut commencer par la sobriété ou la suffisance combinée avec l'efficacité. Merci. Ce n'était pas une question, mais merci du… On va aller… Si vous avez des questions, c'est quand même apprécié. Cette fois-ci, ce sera une question. Bonjour, Émile Boisseau-Bouvier. Donc, merci pour vos présentations. La plupart d'entre vous, vous intervenez dans le domaine, que ce soit en industrie, en bâtiment, vous faites des rénovations. On est en 2023 en ce moment, nos cibles, on veut la carboneutralité d'ici 2050. On devrait peut-être viser 2040 puisqu'on est un pays développé. Comment est-ce que vous vous assurez qu'on ne tombe pas dans un verrouillage énergétique? Parce que quand on fait des rénovations importantes sur un système énergétique, ce sont des équipements qui ont des durées de vie d'une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, comment est-ce qu'on s'assure de mettre en 2023, 2024, 2025 des systèmes qui vont être compatibles avec nos exigences climatiques et donc éviter le verrouillage énergétique, qu'on prenne des décisions maintenant qui vont verrouiller notre dépendance, par exemple, aux énergies fossiles? J'ai commencé par dire que je pense que si on ne fait pas l'efficacité, si on ne réduit pas les besoins, on est encore plus à même d'être verrouillé dans un système énergivore alors qu'on sait qu'on peut réduire. Donc, il faut réduire. Mais je vais laisser André qui a déjà pris le micro. Moi, je suis entièrement d'accord avec les deux commentaires, d'ailleurs. Mais le principe de base, c'est les tarifs énergétiques et la réglementation. Et nous, comme entreprise, on travaille pour nos clients dans un contexte. Et le contexte qu'on veut se donner comme société, on blâme souvent les gouvernements, mais les gouvernements, c'est nous, c'est nous qui lisons les gouvernements et c'est eux qui prennent les décisions qu'on leur demande de prendre. Si on veut une réglementation très contraignante, si on veut des réglementations comme celle de New York qui, en passant, quand on parle de marché, qui devient soudainement en demande suite à une réglementation, mais c'est un bon exemple. En Europe, les ressources naturelles et l'énergie sont rares, sont chères et sont valorisées. Malheureusement, tout ce qui n'est pas cher se gaspille et en Amérique du Nord, l'espace est disponible, l'eau est disponible, l'énergie est disponible, tout est disponible à relativement faible coût. Ça entraîne un gaspillage énorme. Mais ça, c'est le contexte dans lequel on est. Alors moi, je voudrais bien que tous les projets qu'on fasse, nous, on s'est engagé à faire des projets qui vont toujours réduire l'empreinte. On ne veut pas installer, par exemple, des systèmes qui vont augmenter l'empreinte carbone d'un bâtiment, mais on travaille dans un contexte, puis il faut vivre avec. Donc, c'est un peu la réponse que je donnerais. Je peux peut-être juste rajouter, nous, de notre côté, c'est un peu aussi la réalité qui nous rattrape. Nous, on avait fixé des objectifs à 8,9 TWh, puis justement, quand on regarde notre volonté d'atteindre des cibles de carboneutralité, on se convainc que peut-être que le 8,9 ne sera pas suffisant. Justement, un peu comme on disait, c'est qu'il faut vraiment réduire, faire de l'efficacité énergétique pour se donner la marge d'un manœuvre pour faire la transition énergétique. Puis je pense que c'est un peu dans ce cadre-là qu'on réfléchit à dire, OK, c'est quoi les leviers qui pourraient faire en sorte d'augmenter nos cibles d'efficacité énergétique, puis ça ne passe pas juste par Hydro-Québec. En effet, je pense qu'Hydro-Québec a aussi un pouvoir d'influence au gouvernement et doit jouer ce rôle-là aussi pour peut-être mettre des règlements qui vont dans ce sens-là pour éventuellement pouvoir atteindre nos cibles. parce que là, si on laisse ça aller, on risque de peut-être, peut-être pas y arriver. Merci. En fait, règlements, et tu as mentionné tarifs aussi tout à l'heure, et ça, ça par contre, c'est un des gros problèmes aussi, puis c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, ça dit que, et toi tu as mentionné argent. Donc, règlements, tarifs, argent, c'est tout, lié, puis c'est ça qu'il faut, puis il faut accepter, peut-être, de payer l'électricité ou l'énergie en fonction de sa valeur. Et puis, si on veut réussir la transition énergétique, il faut s'assurer qu'on modifie cette manière de tarifer-là pour être capable de réaliser cette transition énergétique-là. Donc, c'est pour ça qu'on a conclu, avec Périlieu, on a dit qu'il faut conclure avec le fait qu'il faut s'attaquer à un élément important qui est un intrant très important, c'est-à-dire la tarification. Et il va falloir que, pour ne pas verrouiller, comme tu dis, et pour ne pas gaspiller des ressources, pour ne pas surconstruire, bien, il ne faut pas avoir, pendant dix jours dans l'année, des infrastructures pour 50 000 MW. Non. Plus qu'on va avoir des infrastructures en faisant de l'efficacité pour une pointe plus basse, plus on va être efficace, on va moins gaspiller des ressources et on va pouvoir faire des choix de transition énergétique. Je t'ajouterais un dernier élément. Vous avez parlé du temps. Je parlais tantôt des projets qui ont été identifiés. Un cycle de projet, ça peut prendre deux ans, l'identifier, le mettre en place, le faire fonctionner. Donc, rapidement, pour réussir la transition, réussir les cibles, il va falloir avoir des indications à refaire assez clair, de savoir qui a de l'électricité, qui en a à quel prix, quels projets vont être prioritaires au Québec. Donc, actuellement, on ne cachera pas qu'il y a un certain flou. En même temps, un mouvement, c'est mieux qu'un statu quo. Donc, les choses sont en mouvement. Mais oui, il ne faudra pas oublier le facteur temps qui est définitivement important. Il y a vraiment un changement de société depuis environ 15 ans. C'est ça. Combien vous payez par mois pour ça? Vous le savez tous. Combien vous payez votre électricité? Vous ne le savez pas. OK? Il n'y a pas juste ça maintenant. Vous avez aussi le câble, vous avez Netflix, vous avez tout. Mettez tout ça ensemble, c'est plus cher. Donc, on va avoir un changement de mentalité à faire. C'est que peut-être qu'il faudrait négocier ça aussi. On a un changement en ce moment. On le voit nous, d'accord? Les courriels, ça fait 15 ans. Avant, quand j'ai commencé un courriel, c'était effrayant. Maintenant, les programmes, si tu n'as pas de courriel, tu n'as pas de subvention. Donc, il y a un changement à faire de ce côté-là. Et je le vois, moi, les gens sont prêts. Mais dans les programmes que je fais, moi, il ne faut jamais parler de ça. Il ne faut jamais dire que… Écoutez, à la place d'économiser de l'énergie, changez-en vos d'habitude. Coupez là-dessus. Payez-en moins. Faites un peu d'amélioration. Mais je vous le dis, ces réunions-là qu'on fait, ça sert à ça. Ça sert aux gens de penser un peu au changement. Merci de penser à ces choses-là. Merci. Tu devrais venir nous voir. Ça va me faire plaisir de venir vous voir, si jamais. Puis, merci pour vos réponses. De ce que je comprends, il va falloir agir rapidement pour s'assurer qu'on atteigne nos cibles long terme. Parce que pour l'instant, de ce que je comprends des réponses, on n'a pas cette vision long terme-là dans notre efficacité, encore moins dans la sobriété énergétique. Au moins, on n'aura pas de tunnel à Québec pour les autos. Donc, c'est déjà ça de gagner. Bonsoir. Pierre Osat de la Régie de l'énergie. Ça fait vraiment plaisir d'entendre parler de tarification et de réglementation, surtout ces deux ou trois dernières années. Nous sommes dans une institution d'enseignement. Monsieur Odette, vous venez de parler de l'importance de conscientiser au coût de la puissance. C'est un sujet qui, avec Hydro-Québec, a déjà été abordé. Puis, souvent, une barrière à faire des tarifs où on parle de puissance, c'est que les gens ne comprendront pas. Les gens n'ont pas la capacité de comprendre. Par contre, monsieur, j'ai oublié votre nom, d'Hydro-Québec, vous venez de dire, on a quand même du succès sur nos plateformes interactives. Les gens se renseignent, etc. On vient d'entendre parler aujourd'hui de la création d'un institut d'excellente en enseignement. Quand est-ce qu'on va parler de la puissance dans les cours de base, ne serait-ce qu'au niveau du secondaire, etc. Vous savez, j'ai un petit véhicule électrique, on fait la queue des faux bornes. Puis, on voit des gens qui ont une petite Nissan Leaf modeste, comme on dit, qui se branche à une borne 100 kW, puis qui tire que 15 kW, puis ils disent « Ah oui, mais ce n'est pas grave, c'est meilleur, c'est plus fort, c'est meilleur pour ma batterie. » Puis, ils payent trois fois plus cher l'électricité. Ça montre le degré d'incompréhension, même chez des acheteurs de voitures électriques, qui font faire la queue à tous les autres. Donc, Pierre, je réponds à ce que ça fonctionne. Ta question, quand est-ce qu'on va commencer à éduquer des étudiants? Dans le programme DESS en développement durable, il y a des étudiants ici. Il y a un cours qui s'appelle « Enjeux en réglementation du système énergétique » et quand les étudiants apprennent ce cours-là, si tu peux peut-être les voir au cocktail, ils se rendent compte que c'est important de parler de la tarification. Donc, on le fait! Au niveau universitaire, je suis chargé de cours au CUF, j'enseigne une gestion d'énergie, c'est ma mission, on ne peut pas être puissante. Mais c'est dans la population générale que c'est peut-être là que… Oui, bien, en tout cas, nous, c'est sûr que la sensibilisation puis l'éducation, c'est ça aussi, c'est une des stratégies qu'on met de l'avant. Puis, on a une nouveauté qui est arrivée au milieu de l'année passée. Pour la première fois, on a une trousse pédagogique au secondaire. On avait été seulement avec notre trousse pour les élèves de cinquième année. Pour la première fois, on est arrivé avec Watson, qui est une trousse de jeux en ligne pour, justement, conscientiser un peu plus à l'efficacité énergétique. Je ne dis pas que… Je sais qu'il y a du travail à faire, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais on essaie d'être le plus présent possible, que ce soit avec les étudiants ou même avec les nouveaux arrivants. On essaie de vraiment mettre en place des choses pour favoriser la littératie parce qu'en effet, il y a des enjeux vraiment importants. Non, Pierre. Non, non, non. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ici? On va laisser la place aux autres, mais merci. Ce que je veux mentionner simplement sur la tarification de la puissance. Sylvain l'a mentionné, en Italie, les Italiens payent une tarification de la puissance. J'avais un étudiant indien à New Delhi m'a montré les tarifs. Le tarif résidentiel de New Delhi inclut une tarification de la puissance. Si les Italiens, les Indiens comprennent, je pense que les Québécois peuvent aussi comprendre. Et donc, simplement, il faut l'imposer. Il y a peut-être un petit choc à un moment donné, mais on va comprendre rapidement. On va aller à ce micro aussi pour une question, s'il vous plaît. – Oui, bonjour. Nicolas Turgeon, Investissement Québec Cric. Avant ma question, un commentaire, je suis d'accord avec M. Perrault. Il faut simplifier. Moi, j'attends la deuxième visite de votre expert après travaux pour justement bénéficier du retour d'investissement. Et c'est vrai que ce n'est pas facile à comprendre. Donc, pour le commun et mortel, aller vers ça. Et ça prend des sous aussi. Il faut investir pour pouvoir aller chercher cet argent-là. Donc, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Je suis aussi d'accord que ce qui ne coûte rien ne vaut rien. Alors, on le sait tous que ce n'est pas vrai, mais c'est la mentalité. Nous, on accompagne à peu près 1500 entreprises par année. Moi, je m'occupe de la performance environnementale industrielle. Donc, quand on est capable de dire à un industriel, il y a un retour sur l'investissement, on parlait de deux ans. C'est déjà pas mal pour la plupart des projets, mais c'est quand même bien. Tout de suite, on a une écoute. Ma question, je n'en ai pas entendu, mais on voit beaucoup le VRT. Je ne sais pas si ça me vient beaucoup de l'Europe parce que justement, le coût de l'énergie est plus cher là-bas. Il y a des programmes maintenant, un nouveau programme du MLCCFP qui est lancé. Vous en pensez quoi? Puis ça s'adresse à Mme Degagny, mais aussi aux autres panélistes. Répétez le nom du programme. Donc, les réseaux de chaleur, finalement, la VRT, valorisation de rejets thermiques industriels. Bien écoute, valorisation de rejets thermiques industriels, je dirais en premier temps, c'est déjà fait dans le sens que beaucoup de gens le font pour eux-mêmes. Donc, oui, il y a une tendance assez forte de mettre l'emphase là-dessus. Il y a des positifs, des négatifs. Certainement, le positif, souvent, c'est de l'énergie qu'on appelle de basse qualité, dans le sens que la température, elle est plus basse, donc devient intéressante pour un usage industriel. Il y a certainement du gros potentiel au Québec. Quand j'arrive chez un client, des fois, je dis « Regardez votre facture, cette énergie-là, elle est quelque part. » Donc, elle a transformé des matériaux, mais elle a beaucoup été dissipée en chaleur. Donc, il y a énormément d'énergie qui, des fois, ne peut pas être revalorisée à l'intérieur d'une industrie, mais peut facilement l'être d'un côté résidentiel. Ces projets-là sont assez complexes, notamment parce que c'est deux entités. Ça va être un industriel, une ville, un industriel, un circuit résidentiel. Donc, plus il y a de parties prenantes, plus c'est compliqué. Mais maintenant, les programmes commencent à être en place, ça commence à être de plus en plus demandé. Je ne vous cacherai pas, au niveau de la clientèle, c'est un créneau qui commence à être plus en demande. C'est sûr qu'il y a un potentiel intéressant au Québec d'aller développer ces éléments-là, puis sur lesquels on a un certain retard par rapport à d'autres nations. Il ne faut pas oublier aussi qu'en Europe, ces concepts-là se sont développés il y a 50 ans parce que l'Europe faisait face à un problème de développement économique à la base. Il n'y avait pas accès aux énergies fossiles autant que nous, on avait accès. Et donc, la nécessité, c'est la mère de l'invention. Donc, c'est pour ça qu'eux, on développait ça, puis nous, on baigne dans les ressources. Donc, on a été moins créatifs. Merci. Prochaine question. Bonjour. Louis Brunet, je suis architecte. D'ailleurs, je veux vous remercier. Le programme Rhino Climat a été très rentable dans ma résidence personnelle. Ça a très bien fonctionné. J'encourage tout le monde à s'adresser à vous. Moi, j'aimerais un peu avoir l'opinion des panélistes par rapport aux modifications qui s'en viennent aux codes nationaux. Il y a présentement une campagne, nous sommes sollicités au niveau des architectes pour connaître notre point de vue sur les codes modèles 2025 et 2030. Et on parle d'introduire dès 2025 une économie, en fait, une réduction importante au niveau du carbone opérationnel dans les bâtiments. Est-ce que nous sommes prêts pour que les nouvelles constructions puissent arriver? Quand on parle de réduction du carbone opérationnel, nécessairement, on se tourne vers l'électricité. Puis, quand même, la production d'Hydro-Québec a une certaine limite avec la transition vers les véhicules électriques. Je sais qu'il y a tout le débat du potentiel de créer de nouveaux barrages et tout ça. En fait, j'ai un petit préambule à vos réponses. On sera d'autant plus prêts qu'on aura réalisé. Donc, c'est un peu l'offre et la poule. Si on ne travaille pas assez, il va falloir construire davantage. Et c'est tout l'enjeu. Parce que construire davantage, ça peut paraître simple, mais c'est concrètement pas si simple. – À vrai dire, c'est pour ça que je pense qu'on essaie de trouver des façons les plus diversifiées possibles. On a tout un gros dossier avec la biénergie, justement, qui noue une façon, si on veut, d'accueillir de la conversion sans nécessairement que ça vienne, finalement, chambouler notre réseau, notre planification. Il y a d'autres technologies qui permettent, que ce soit les accumulateurs thermiques, même il y en a dans le commercial. Il y a des choses à pouvoir, je pense, réfléchir pour la facilité. C'est sûr que si demain matin, tout le monde s'en vient à l'électricité résistive, ça peut occasionner des enjeux. Puis des fois, c'est des enjeux locaux. Il y a certaines régions où ça peut être correct, mais d'autres, en effet, ça vient même limiter le développement économique de certaines régions. Je pense qu'il y a un énorme défi de tout électrifier à 100 % et en même temps d'avoir la capacité de produire. On a un réseau de gaz au Québec qui est déjà amorti d'un point de vue carbone. Et au Québec, probablement 20 ou 30 jours où on est en énorme pointe de chauffage, moi, je pense qu'on devrait garder cette infrastructure-là pour peut-être une centaine ou même 500 heures de chauffage. Ça donnerait beaucoup de place pour être efficace. Il y a 8 760 heures dans une année. Si on est efficace 8 000 heures par année, puis qu'on est tout électrique 8 000 heures par année, c'est un gain énorme. Puis après, bien, moi, je ne suis pas très code. Je pense que si on payait les ingénieurs et les architectes de la bonne façon, si on engageait des architectes pour être net zéro, je pense que les architectes au Québec, les ingénieurs, même chose, ils sont très bons puis ils trouveraient les solutions pour rencontrer ce défi-là. Moi, si on regarde au point de vue concret, on a 330 conseillers énergétiques pour les bâtiments existants. Puis dans les programmes des maisons neuves, ce que vous pourriez travailler dessus, combien pensez-vous qu'on a de personnes qui s'occupent du programme Nouveau Climat? On a à peu près 10 personnes pour le Québec au complet. Peut-être que je diminue, peut-être 12, 15, mais pas plus que ça. On a vraiment besoin de travailler sur ce point-là. Mais écoutez, moi, je me dis, je mets 100 % de mon temps sur Réno Climat, j'ai besoin de vous, les architectes, pour regarder comment arranger ça. Puis je vais vous aider là-dessus, moi. Mais définitivement, il faut regarder ça. Très bon point. Il faut définitivement être plus agressif. Je vais redonner une statistique allemande. Les Allemands, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui consomment moins d'énergie que nous, ont des ambitions de réduire leur consommation énergétique agrégée totale d'ici 2050, alors qu'il n'y a aucun plan canadien qui prévoit une réduction de la consommation. Et pour ça, ils prévoient des réductions de consommation dans le secteur des bâtiments de l'ordre de 40 %. Donc, le parc de bâtiments, pas juste des nouveaux, réduction de 40 %. Il y aura plus d'électricité dans le mix énergétique allemand, mais la consommation totale va être diminuée. Et ce n'est pas encore un concept qu'au Canada et au Québec, on a intégré dans la planification. Donc, oui, il y a énormément de travail à faire à tous niveaux. On va prendre une dernière question et on pourra continuer la conversation après, en haut, autour d'un verre. Alors, s'il vous plaît, la dernière question. Oui, bonjour. Vanille Aubertin. Merci pour vos présentations. J'ai une question vraiment très simple. Est-ce que l'efficacité énergétique et peut-être même la sobriété énergétique sont des services de luxe? Je vais m'expliquer si vous voulez. Si vous voulez, je peux m'expliquer. Moi, j'ai un bon travail. J'ai vraiment un bon salaire. Je ne serai jamais propriétaire de ma maison. Je ne pense pas. Je ne pense pas que je vais pouvoir faire des gros investissements sur ma maison à cause de ça. Je ne pense pas que je vais investir dans une thermopompe non plus. C'est du luxe. C'est niaiseux. Est-ce que vous pensez donc que l'efficacité énergétique est un produit ou un service de luxe? J'aime beaucoup ta question. Il y a moyen d'économiser à tous les niveaux. D'accord? Et dans les programmes qui sont assez variés maintenant, l'économie le mieux, c'est de calfeutrer. Et ça ne coûte pas cher. Et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et après, on parle d'isolation. Mais le calfeutrage, c'est vraiment le secret. Les régions, parce qu'on fait différentes régions, la pire région, c'est Montréal. Les maisons sont construites et ils sont habitués, ils construisent mal. Donc, juste le fait de comment bien calfeutrer le bâtiment, ça va aider beaucoup. Une manière simple de le faire en plein hiver, c'est facile. Arrêtez votre chauffage. Puis regardez quelle pièce qui est la plus froide la plus rapidement. C'est à cause de l'infiltration. Donc oui, pour certains niveaux, on pourrait dire que c'est un luxe. Mais on est capable d'aider tout le monde. Et c'est gratuit. La seule place au Canada que c'est gratuit pour faire des études énergétiques de bâtiment, c'est au Québec. Alors ça, c'est quelque chose que vous devriez vraiment faire. Si vous êtes en condo, tout ça, dans notre domaine, c'est un petit peu plus difficile. Mais Hydro-Québec a des très beaux projets là-dessus. Ça vaut la peine de regarder. Il faut toujours se méfier des questions les plus simples. Quelqu'un qui vit dans un village en Afrique pourrait prétendre ça. Mais la vie qu'on a avec ou sans maison en Amérique du Nord dépend de l'énergie à tous les niveaux. Notre linge, nos vacances, notre voiture, notre appartement, le chauffage qu'on a. Et la sobriété, bien ça touche notre vie de partout. C'est de venir ici en transport en commun plutôt que de venir en voiture. C'est de changer de linge moins souvent. C'est de garder son téléphone plus longtemps. Donc pour moi, quand on parle de suffisance, de sobriété, d'efficacité, on peut avoir un niveau de vie. Personne ne veut vivre comme dans un village en Afrique, je ne crois pas. Donc on va avoir un niveau de vie confortable. Mais il y a moyen d'avoir ce niveau de vie confortable, à mon avis, à 50 % de moins d'intensité énergétique. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est que les usines produisent votre linge plus efficacement qu'elles produisent nos téléphones, qu'elles comprennent plus le transport en commun. Donc je pense que la conversation est à propos de ça. En tout cas, pour moi, c'est à propos de ça. Si je peux peut-être juste me permettre de rajouter deux petits points là-dessus. Tu sais, premièrement, il y a toute une partie qui est quand même comportementale au sujet de l'efficacité énergétique ou de la sobriété. C'est sûr un créneau que, peu importe, la tranche de revenus est accessible. Ça, il n'y a aucun doute. Ce qui est peut-être moins évident, c'est au niveau si ça nécessite des investissements importants pour faire des travaux. Puis ça, il y a une autre stratégie qui est vraiment différente. C'est plus d'avoir des programmes spécifiques pour les ménages à faible revenu pour, finalement, que toute cette partie-là qui nécessite peut-être un peu plus d'investissement soit adressé avec des programmes où, par exemple, on donne un réfrigérateur en échange de l'ancien. Il y a des façons de faire des programmes qui, finalement, permettent d'être accessible à toutes les tranches de revenus. Je vais te poser une question. Tu dis que tu es à loyer. Est-ce que tu payes ta facture d'électricité à loyer? Oui, bien, en fait, je me suis mis, moi, en exemple, mais c'est parce que j'entends aussi les industries. Puis on parle aussi de comportement. Même l'éducation, d'une certaine façon, la littératie énergétique est, selon moi, presque un luxe. Donc, c'était un peu ça aussi. Mais oui, c'est moi qui paye pour ma facture sur tous les programmes que je peux être. Parce qu'un des problèmes, c'est ça. C'est-à-dire, si tu es locataire et que c'est inclus dans ton loyer, bien, tu n'as aucun incitatif. À ce moment-là, il faut essayer de viser le propriétaire. Puis je vais revenir à la présentation que j'ai faite. Si tu dis au propriétaire, demain matin, il faut que tu te mets à la tarification dynamique et qu'il se rende compte que pendant 10 jours par année, ses pointes sont chers, je peux te dire qu'il va dire « Wow! Là, il faut peut-être que je regarde des choses que je n'ai jamais regardées parce que ou je ne peux pas filer ma facture au point de la au locataire parce que je n'ai pas les moyens de refiler ça ». Ça se peut que ça change. Ça se peut qu'il y ait des locataires qui disent « Wow! Là, il va falloir que je regarde parce que ma maison, mon loyer, je ne suis plus capable de le faire de cette manière-là ». Mon dernier commentaire. Ce serait dommage de s'empêcher d'avancer pour cette raison-là. On en a parlé souvent, l'argent, c'est certainement le cœur des décisions. Il y a des gestes à acheter une plus petite voiture, ce n'est pas un luxe. Donc, c'est de penser les choses aussi à long terme. Une maison, une voiture… Il y avait un adage de grand-mère qui disait « On n'est pas assez riche pour acheter quelque chose qui n'est pas durable ». Donc, il ne faut pas oublier qu'en achetant un bien durable, il dure plus longtemps. Il fait des économies à long terme. Mais, tu sais, malheureusement, il y a le « FAS, tout ce qu'on veut » qui a existé pendant plusieurs décennies, puis qui a un peu transgressé cette façon que l'humain avait de faire des biens qui duraient dans le temps. Donc, je pense que c'est à partir du moment où on va remettre peut-être une valeur à ce qui dure longtemps. On va tous devenir plus riches en faisant ces choix-là. – Quand on regarde la consommation d'énergie par revenu, par niveau de revenu, et dans l'État de l'énergie au Québec, où tous les ans on publie ça, on voit que c'est les riches qui consomment beaucoup plus. Et donc, c'est les riches qui ont le plus d'efforts à faire. Et moi, personnellement, ce qui me révolte dans la tarification actuelle, c'est que finalement, en ayant un bas prix de l'électricité pour tout le monde, les gens à revenus plus faibles sont protégés, mais on permet aux riches de surconsommer. Et le scandale social, c'est que justement, les riches qui ont les moyens de consommer s'attribuent une plus grande part de la ressource naturelle, l'hydroélectricité, dans leur consommation d'électricité et polluent davantage. Et que souvent, il y a des groupes qui disent qu'il faut maintenir l'interfinancement et les bas tarifs d'électricité pour protéger ceux qui, finalement, ont besoin d'être protégés, mais consomment le moins et sont les moins problématiques. Alors oui, il faut des tarifs ou des programmes qui protègent les ménages à faible revenu, mais ce sont eux les moins problématiques dans la consommation. Donc il faut réussir à agir sur les gens comme moi qui sont en arrière dans leur planification de leur efficacité énergétique résidentielle pour les punir un peu et leur botter le cul. Parce qu'on met des carottes, mais à un moment donné, les carottes, ce n'est plus assez suffisant. Mais il ne faut pas mettre des bâtons pour les ménages à faible revenu, mais plus pour des gens qui ont les moyens de faire les changements et qui sont ceux qui ont les comportements les plus problématiques. Merci. Alors je vous remercie beaucoup de votre présence et participation. Je remercie beaucoup les panélistes d'être venus aujourd'hui. Une main d'applaudissement s'il vous plaît. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?